Salut à tous c'est Eden, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière, aujourd'hui j'ai envie de vous parler que ce soit de vous à moi simplement et peut-être passer sur des chaînes communautaires pour avoir un maximum d'audience là-dessus et avoir vraiment votre avis car comme vous le savez depuis Halloween, donc forcément comme c'est Halloween nous allons en général vous parler des clowns tueurs des clowns tueurs donc qui en ce moment font pas mal de buzz à vrai dire et je ne cherche pas à faire cette vidéo dans le but de faire du buzz je m'en contrefous totalement, soyons très clairs, je m'en contrefous, c'est juste simplement vous faire une petite explication par rapport à certaines choses qui se sont passées vous avez certainement vu des vidéos du type les clowns tueurs sont de retour, tout savoir sur les clowns tueurs et autres d'accord ça ce sont des vidéos qui restent plus ou moins intéressantes en fonction de comment le sujet est traité mais j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a été, qui ne doit plus se faire car c'est simplement profiter de la naïveté des gens et c'est juste pour vous prévenir si jamais vous vous avez cru à certaines de ces choses là à y faire attention au préalable car il est extrêmement facile de vous faire croire quelque chose comme à vous et moi il est super simple de faire croire quelque chose, qu'on dise quelque chose, que ce soit un minimum bien fait et on peut tout réjouer, on fait plein de vues et on est content et bien il y a des gens qui ont simplement simulé des agressions en déguisant leurs amis, leurs propres amis en clown et en simulant une agression en jouant là dessus pour simplement provoquer l'émotion des gens que les gens partagent pour dire regardez il s'est fait agresser, c'est impressionnant et autres et au final il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de réelle agression les gens se sont juste organisés de manière à réaliser un truc à peu près réaliste et au final il y a quelques éléments qui prouvent que ce n'est pas forcément réel donc j'aimerais juste vous dire de faire très attention car il y a des gens qui jouent avec ça, qui simulent des choses mais il faut vous dire qu'il y a des choses en réalité qui se passent et qui sont beaucoup plus dangereuses je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Jericho mais Jericho je pense très sincèrement connaissant sa chaîne avant qu'il débute sur du putaclic enfin sur des sujets très attirants parce que je n'aime pas du tout ce terme sur des sujets plutôt attirants parce que ce n'est pas du putaclic à partir du moment où vous dites réellement ce qu'il y a dans le titre et bien dans sa vidéo il montre qu'il a été blessé alors après on peut se blesser ou autre mais je pense très sincèrement que ça lui est réellement arrivé donc voilà, il faut vous rendre compte qu'il y a des gens qui jouent avec ça pour faire des vues et à côté de ça il y a des gens qui eux se déguisent réellement en cloude pour faire mal aux gens et ça il faut faire très attention après il ne faut pas tomber dans une paranoïa non plus mais je tenais à vous faire cette vidéo pour vous mettre au courant j'espère que ça vous aura plu j'espère en tout cas vous avoir aidé si jamais ça a été le cas n'hésitez pas à me le faire savoir n'hésitez pas à partager pour qu'un maximum de gens voient et comprennent un peu ça voilà vraiment si seulement ça vous donne envie si seulement vous avez envie de la partager je ne vous force en rien car mon but n'est pas de faire des millions de vues sur cette vidéo loin de là si j'arrive en faire 100 que ma communauté regarde ça sera déjà le principal au moins prévenir ceux qui en valent la peine et ceux qui veulent vraiment l'entendre donc je vous dis à la prochaine en espérant que ça vous a plu et bonne soirée hey came in the game getting money flipper chicks whip get money niggas get to playing with the money click bang for the money shit change over money they love to see a nigga on the bottom catch a coming gotta keep it on the low